Le CIDOMRA Novali est un écopole de valorisation des déchets situé à Vedaine, près d'Avignon. Ceux-ci traitent les déchets des collectivités adhérentes au CIDOMRA et d'autres collectivités vauclusiennes. Le CIDOMRA, syndicat mixte pour la valorisation des déchets du pays d'Avignon, regroupe la communauté d'agglomération du Grand Avignon et deux communautés de communes, les Sorgues du Comtat et une partie des pays des Sorgues et des Monts-de-Vaucluse, soit une population totale de 215 000 habitants. Novali regroupe plusieurs activités de valorisation des déchets. La valorisation énergétique en fait notamment partie. C'est un mode de traitement qui a pour objectif d'exploiter le potentiel énergétique des déchets qui ne peuvent faire l'objet d'une valorisation matière, comme le recyclage ou le compostage. Voyons maintenant comment Novali traite et valorise en énergie les déchets non recyclables. La réception des déchets Après collecte, les déchets ménagers et assimilés non recyclables sont acheminés vers Novali par camion. A l'entrée, les camions sont identifiés et pesés sur un pont bascule. Ils sont ensuite orientés vers le hall de réception de l'unité de valorisation énergétique. Là, les déchets sont déchargés dans une fosse, sous un hall mis en dépression pour éviter les nuisances olfactives. Depuis la salle de commande, à l'aide d'un grappin, le conducteur pontier mélange les déchets dans la fosse pour s'assurer d'avoir une combustion régulière dans les fours. Il déverse ensuite les déchets dans les fours grâce à des trémies d'alimentation. Le four Dans le four, les déchets arrivent sur une grille de combustion. Celle-ci réalise un mouvement de va-et-vient qui assure leur avancement continu. L'apport régulier de déchets et l'injection d'air sous la grille suffisent au fonctionnement du four sans apport de combustible. La température atteint 1000 degrés et les déchets séjournent environ 60 minutes dans le four. La valorisation énergétique La chaleur issue de la combustion chauffe l'eau contenue dans une chaudière afin de la transformer en vapeur. Cette vapeur est ensuite dirigée vers un groupe turboalternateur qui la transforme en électricité. Le principe est simple. La vapeur fait tourner une turbine qui entraîne un alternateur. Cet alternateur génère du courant électrique. Novali possède deux groupes turboalternateurs lui permettant d'avoir une capacité de production de 100 000 MWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique annuelle de plus de 17 700 foyers. Une partie de la chaleur obtenue par la combustion des déchets est livrée sous forme de vapeur à une entreprise locale pour son activité. Captée avant son passage dans la turbine, cette vapeur est acheminée via un réseau de canalisation souterraine jusqu'au site voisin d'un industriel de l'agroalimentaire. Là-bas, elle servira à produire une vapeur de qualité alimentaire nécessaire au fonctionnement de son process. L'objectif de production est de 30 000 MWh thermique annuel. A l'issue de ces procédés, la vapeur est orientée vers des aérocondenseurs où elle est refroidie pour devenir de l'eau et être renvoyée vers des chaudières pour un nouveau cycle. La fin de combustion est les mâches faires. La combustion des déchets génère un sous-produit appelé « grave de mâche faires » qui se présente sous la forme de granulés de couleur grise. Il s'agit de la fraction incombustible des déchets restituée à la sortie des fours et se compose d'un mélange de métaux et de minéraux. En sortie de four, les mâches faires sont refroidies dans un bain d'eau. Ils traversent ensuite une grille qui permet d'isoler les éléments ferreux de grande taille et sont récupérés par un convoyeur vibrant pour être acheminés vers une fosse de stockage. Ils rejoignent une plateforme de traitement où ils seront préparés pour leur valorisation. Les mâches faires seront utilisées par les industries métallurgiques et les professionnels de travaux publics en lieu et place des matières premières d'origine fossile. Le traitement des fumées Les fumées issues de la combustion des déchets sont traitées en plusieurs étapes. Ce traitement débute au niveau du four avec l'injection durée pour le captage des oxydes d'azote. Il se poursuit dans le réacteur et le filtre à manches. Le réacteur sert notamment à neutraliser l'acide des fumées. Le traitement des fumées génère des résidus appelés réphium. Ces particules solides sont retenues dans le filtre à manches qui permet de les collecter avant de les envoyer vers des installations de traitement adaptées. L'air épuré est dirigé vers des cheminées. Le rejet dans l'atmosphère est réalisé dans le strict respect des normes en vigueur. La qualité de l'air rejeté est ainsi contrôlée en permanence par des analyseurs automatiques installés sur les cheminées. Les résultats de ces contrôles sont communiqués à la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, appelé DREAL, Autorité de tutelle de Novali. Le traitement des daceries Novali réalise également une mission de service public sanitaire en traitant les déchets d'activité de soins à risque infectieux et en mettant à disposition des containers adaptés pour leur collecte. Ce type de déchet, appelé également daceries, est issu des activités de médecine humaine et vétérinaire. Il s'agit notamment de compresses, de matériaux piquants ou coupants et de produits sanguins à usage thérapeutique. Leur nature implique une identification et surtout une traçabilité tout au long du processus de traitement. Les daceries sont triées sur leur lieu de production, puis déposées dans des containers roulants dotés de codes-barres. Sur l'unité de traitement d'aceries de Novali, les containers sont contrôlés, posés, enregistrés, puis placés sur une chaîne entièrement automatisée jusqu'au four d'incinération. Les containers vides sont dirigés vers une station automatique de lavage et de désinfection. Le traitement des bouts Le traitement des eaux usées domestiques et industrielles en station d'épuration génère des bouts composés d'eau et de matières sèches, minérales et organiques. Les bouts sont valorisées biologiquement si leurs caractéristiques le permettent. Si ce n'est pas le cas, elles sont éliminées par incinération dans des unités de valorisation comme Novali. A leur réception, les bouts sont déchargés dans une cuve en dépression, puis mélangés aux déchets ménagers dans les fours. Novali en quelques chiffres Le fonctionnement de l'unité de valorisation énergétique est continu. Des équipes d'exploitation et de maintenance seraient les 24h sur 24, 7 jours sur 7, pour assurer la supervision, la surveillance et l'optimisation de l'activité. Novali, c'est 4 lignes d'incinération Une capacité globale de traitement de 26 tonnes par heure Deux groupes turboalternateurs Une capacité de valorisation électrique de 100 000 MWh annuels Une capacité de valorisation thermique de 30 000 MWh annuels Et une double certification ISO 14001 et ISO 50001 Une capacité de valorisation énergétique de 100 000 MWh annuels